Cette ligne à grande vitesse marocaine a été inaugurée en grande pompe par le roi Mohamed VI en présence du président français Emmanuel Macron. Président français parce que la France a fortement soutenu ce projet. Elle l'a financé à hauteur de 50% en apportant 1,1 milliard d'euros. C'est le groupe Alstom par exemple qui a fourni les rames. Le chantier a duré 8 ans, le train va relier Casablanca à Tangier. Il faudra seulement 2h10 au lieu de 4h45 actuellement. Notre correspondante au Maroc, Maud Ninov, juste avant de monter à bord du train. Un TGV rouge et vert aux couleurs du Maroc. Mes questions, qui prendra le train ? C'est d'abord une aubaine évidemment pour les entreprises marocaines reliant les grands patrons de Tangier à Khazhar, Rabat. Les deux pôles économiques et politiques en effervescence. Pour les patrons, le temps c'est de l'argent et ils vont en gagner. Mais pour les autres, la grande question c'est le prix du billet. Alors la classe moyenne ici espère ne pas débourser plus de 500, 600 dirhams, c'est-à-dire 50 euros en moyenne. Ce qui est sûr, c'est que ce moyen de transport n'est absolument pas destiné à l'ensemble de la population. C'est d'abord au Maroc une vitrine à l'international et une vitrine de la politique des grands travaux menés par le roi depuis 15 ans. Et pour aller plus loin, notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Slimane. Alors une première ligne à grande vitesse en Afrique, c'est donc au Maroc. Elle aurait pourtant pu voir le jour il y a bien longtemps. Au Maghreb, qu'en est-il ? Pourquoi ça a avorté ? Oui, il y a un projet de TGV maghrébin qui est apparu en 1980. Et en 2006, les cinq pays de l'union du Maghreb arabe, donc Mauritanie, Tunisie, Algérie, Maroc et Libye, s'étaient entendus pour un TGV maghrébin, surtout celui qui relierait Casablanca, Villaraba et Alger à Tunis. Et les travaux étaient tellement avancés qu'un appel d'offres a été lancé, des études techniques avaient été faites, et on avait même présenté le dossier à l'Union européenne. Mais ça ne s'est pas fait, la frontière algéro-marocaine, comme vous le savez, est fermée. Et c'est d'autant plus regrettable que le train, le rail, est enracidé au Maghreb depuis le milieu du 19e siècle, quand les premiers trains sont apparus en Algérie grâce aux Français. Et en plus, la largeur des rails est la même dans les trois pays du Maghreb, donc l'interopérabilité est tout à fait facile. Et voilà que jusqu'ici, ça ne s'est pas fait. Donc selon que l'on soit optimiste ou pessimiste, on peut voir dans cette inauguration le premier tronçon d'un futur TGV maghrébin, ou alors le signe d'un report au calendre grec de ce même TGV maghrébin dont le projet traîne dans les tiroirs depuis 30 ans déjà. Merci Slimane pour ces précisions.